... ... C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Si on veut, on va s'occuper. Mais on sait que la situation, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut faire. C'est des jeunes journalistes et surtout Abdou Momodou. Particulièrement, moi je le connais. Il y a des gens qui ont rencontré depuis plus d'un an. Chaque fois, c'est un gosse engagé, très professionnel. Toujours présent, il est toujours là, exigeant et à l'heure. C'est une perte énorme pour la profession. Il y a des gens qui ont rencontré des gens qui ont été en train de faire des choses. Ce qui est difficile, c'est que le nombre de gens ont été en même temps. Les cadres et les journalistes, ils ont tous été en train de faire des conditions. Ils ont laissé leur vie pour servir la nation. Parce qu'ils ont aussi la mission de service public. C'est d'informer. Et c'est ce qu'ils ont été en train de faire. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que l'on a fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait surtout des gens. Le groupe de presse sont les gens. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, par ma voix, C'est pourquoi je l'apprends tout le groupe Lerl et nos frères Dam. Mais j'en profite également pour les jeunes reporters du Sénégal. Parce qu'on sait que ce sont des gens engagés. Ce sont des gens qui souhaitent qu'ils souhaitent travailler dans cette profession. Ce sont des déclics qui ont appris à la profession. Parce qu'ils ont appris à Abdou Mamedou. Je le savais parce qu'ils étaient dans tous les événements dans le cadre du mouvement citoyen. Je le savais et 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 je le savais. Pendant 23 heures, il fait partie de ces gens qui ne sont pas branchés. Il ne s'est pas fait. Donc c'est dire que c'est un jeune professionnel qui est parti. Mais c'est tout ce qui a été fait. Il faut interpeller tous les décideurs en premier. Mais tu sais que notre tali, je le dis tout le temps. Le tali est très malheureusement. Pour que une fatalité ne soit pas de riz. Elle ne l'a jamais fait. Et le tali a fait le temps. Mais les talis ont un peu très mal. Les talis ont des routes qui font au maximum 6 mètres. Donc seulement deux camions. Pour qu'ils ne font pas de riz. On a fait un talib. Donc, si on a fait des défaillances humaines, on a fait des comportements qui ont des talibs, ça devient un cocktail explosif. Alors, on va en profiter de lancer un appel pour s'en sortir dans le talib. Il n'y a pas de vigilance. C'est très dur. Parfois, tu n'as même pas les mots, mais on va l'entendre. C'est à dire qu'Abdou Mahmoudou, je le sais, je le sais, c'est comme Ousmane Diaye, et le cadreur d'Yoro. Ils sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller. C'est un tout. Quand je parle de ça, pour moi, c'est un tout. L'axe, c'est un camion malien. L'axe, c'est l'axe commercial. Donc, l'axe commercial est un peu commerciale. Donc, les camions maliennes ne sont pas dans les camions. Parce que, ce qui est dans les bagages, c'est le port de Dakar. Donc, on doit le faire. On doit le sécuriser. Et surtout, l'axe également, on doit les doter d'établissements sanitaires qui sont en normes, parce qu'il doit y avoir un hôpital de niveau 4 ou de niveau 5. Pourquoi? Parce que, Diguente, Tamba et Dakar, déjà, ça fait plus de 500 kilomètres. Pour le faire, ça te prend minimum 6 heures. Donc, admettons même qu'il y a des blessures, nous devons l'évacuer. C'est-à-dire, évacuer les gens dans la situation de l'avion, ça devient une catastrophe. Donc, la zone de l'avion, c'est vrai, nous faisons des efforts. Nous faisons des efforts et des efforts le personnel de la santé dans la zone de l'avion, parce qu'ils en ont besoin. C'est vrai que c'est un prétexte pour attirer l'attention de tout un chacun, attirer l'attention des autorités. Ce sont les forces de sécurité, surtout pour qu'ils soient les plus contrôlés. Ce sont les autorités, et les dits. J'ai regardé ça une fois, parce que j'imagine la violence de l'accident. Tu dois imaginer que les gens se trouvent, encore une fois, nous devons qu'ils reviennent à la sécurité des enfants. Parce que, les reporters, ne se trouvent pas dans le talib, ne se trouvent pas d'autos, d'assurances, mais il y a une fatalité. qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus à la sécurité des enfants. Mais, encore une fois, nous devons qu'ils reviennent à la sécurité des enfants. Parce que, les reporters, si ils sont venus à l'autos, vous leur donnez l'autos, vous leur donnez l'assurance, mais vous leur donnez une fatalité. Si la fatalité est venu, Dieu est venu et lui est venu. Mais, encore une fois, nous devons être venu à la sécurité des enfants.